Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mes produits terminés. Alors, on commence tout de suite avec une crème pour les mains au lait de banane. Donc, c'est un produit favori en Corée. C'est un produit qui rend les mains ultra douces. Eux, ils disent que ça hydrate en profondeur. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que ça hydrate plus pour l'été. Mais pour l'hiver, je trouve que c'est assez insuffisant comme hydratation. Il y a 99,9% d'extraits de banane à l'intérieur. C'est un 60 grammes. Donc, pour l'odeur, je vous dis que ça vaut vraiment la peine. Ça sent hyper bon, la banane. Évidemment, il faut aimer cette odeur-là. C'est un produit que j'avais eu dans la WTF Box du site Viestellook. C'est un site coréen. Puis, aujourd'hui, quand on va sur ce site-là, ça dit que le site est en construction. Mais ça fait longtemps qu'il est en construction. Donc, je ne pense pas qu'il soit encore ouvert. Peut-être qu'un jour, il va réouvrir. Je ne sais pas. Moi, j'avais pris cette box-là à 22$. Mais il y avait aussi des boxes surprises à 17,99$. Il y avait des boxes aussi où les produits sont tous emballés. Celle-là était à 55$. Puis, c'est une box où il y a du maquillage, des produits de soins. Qu'est-ce que le fun avec ça, c'est que la livraison était gratuite sur toute commande canadienne et américaine. J'avais beaucoup aimé cette box-là parce qu'il y avait des produits vraiment très spéciaux à l'intérieur. Comme par exemple, le masque au placenta. C'est assez particulier comme produit. Donc, c'est un produit que je vous recommande. Vous pouvez peut-être le retrouver sur d'autres sites coréens. On poursuit avec la crème fondamentale jour de Yves Rocher. Moi, j'avais eu un 15ml, mais le 50ml se vend 32$. Donc, ça, c'est une crème qui protège, qui lisse les rides. Puis, ça donne une apparence régénérée en 6 jours seulement. Donc, c'est un soin qui est anti-âge. C'est pour les femmes de 40 ans et plus. Puis, il s'utilise en cure pour les femmes dès la trentaine. Donc, comme résultat, les rides sont lissées. La peau est plus ferme et plus dense. C'est testé sous contrôle dermatologique. Puis, moi, finalement, j'ai adoré la texture de cette crème-là. J'ai trouvé que ça fondait sur la peau. J'ai trouvé que c'était non-gras aussi. Donc, ayant la peau mixte, je recherche des crèmes qui sont surtout non-grasses. Donc, je l'ai beaucoup aimée et je suis susceptible de la racheter. On poursuit avec un vernis à ongles de Salon Expert Maybelline New York. C'était un 10 ml. C'est un vernis à ongles professionnel qui promettait de la tenue, de la brillance, de la force, de la précision. C'est le numéro 401, Pêche rosée. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il était brillant, avec un petit effet métallique. J'ai trouvé très joli comme teinte. Puis, je l'ai beaucoup aimé. Puis, on a les produits shampoing et revitalisants de la compagnie All Blend de Garnier. À l'intérieur, il y avait des échantillons. Des échantillons de shampoing et de revitalisants. J'ai essayé les deux. Le shampoing est en gel transparent jaunâtre. J'ai trouvé qu'il faisait une belle mousse. Mais, j'étais un peu métigeée entre les deux. Parce que, le premier jour, je trouvais que le résultat était très beau sur les cheveux. Mais, la deuxième journée, j'ai trouvé que ça allaudissait un peu les cheveux. Les cheveux sont ondulés naturellement. Puis, là, le deuxième jour, il n'y avait plus aucune ondulation dedans. Puis, il commençait à graisser aussi. Donc, je suis moins portée à racheter ça. Le revitalisant, bien, il est en crème jaune ocre. Il démêle très bien. Il sent bon et il est doux. Mais, c'est plus au niveau du shampoing, là, que j'avais un doute. Donc, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, on a la crème Naobe, qui est un 22 ml. C'est une crème qui est hydratante, oxygénante. L'odeur, c'est une odeur de citron. Donc, je trouvais que ça sentait hyper bon. Ça fait blanc quand on l'applique. Donc, ça, j'aimais moins ça. On doit masser longtemps avant qu'elle pénètre. Par contre, elle était non grasse. Moi, je l'ai bien aimée. C'est pour tous les types de peau. Puis, c'est une crème qui protège, qui adoucit, qui est aux extraits de plantes et huile bio, comme l'amande douce. J'ai trouvé qu'elle pénétrait rapidement. Puis, elle peut aussi servir de base à maquillage. Donc, ça peut être pratique. Donc, moi, je l'ai bien aimée, mais je ne pense pas que je vais la racheter parce que ça faisait un effet blanc quand on l'appliquait. Puis, on a un masque visage au ginseng rouge de la compagnie Fruits et Passion. C'est un masque qui est enrichi d'extraits de ginseng rouge, reconnu pour ses propriétés énergisantes et nourrissantes. Donc, il fallait l'appliquer sur peau propre, le laisser 10 à 15 minutes, le retirer et ensuite masser pour faire pénétrer le produit. Le seul petit « X » de ce masque-là, ça ne se rendait pas jusqu'en haut du front. Il en manquait un petit peu de masque pour le haut. Par contre, l'odeur, j'ai trouvé que l'odeur est un petit peu bizarre, mais ce n'est pas non plus désagréable à porter. Le masque est beige foncé. Ça doit être à cause du ginseng qui colore le masque. Donc, moi, j'ai bien aimé et oui, je suis susceptible de racheter. On poursuit avec un autre masque de la compagnie Fruits et Passion, qui est le masque visage au bambou. Donc, celui-ci, c'est un masque qui est clarifiant et hydratant. Il est à l'extrait de bambou. Ça contient une essence qui améliore l'apparence de la peau. La peau est hydratée, apparaît plus lumineuse. C'est un masque qui était pour tous les types de peau. C'est une formule qui est non grasse. C'est sans parabènes ajoutés. Donc, celui-là aussi, il fallait laisser 10-15 minutes, le retirer, faire pénétrer l'excédent en massant. Celui-là, l'odeur était légère et très agréable, contrairement à l'autre qui sentait un peu bizarre. C'était frais et c'était doux à utiliser. J'ai trouvé aussi que ça avait un effet rafraîchissant sur la peau. Je l'ai beaucoup aimé. Puis, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le sérum qui reste à la fin. Je fais des mouvements circulaires en l'appliquant sur le visage, les avant-bras et le décolleté le lendemain de l'utilisation. Donc, lui, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, on a un gommage pour le corps qui est de la compagnie Eden House. C'est un 200 millilitres. Ça, j'avais déjà présenté une crème qui était aussi de la même catégorie. L'odeur, ça sent juste super bon. C'est orchidée vanille. Et puis, c'est un gommage que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je suis susceptible de le racheter, celle-là aussi. Pour finir, on a une petite crème de Miladopiz Swiss Beauty. C'est la Skin Refine Réjuvenace Cream. C'est une compagnie suisse de crème. Ils ont une gamme de 15 lignes de produits axés sur l'antiage. Donc, c'est une crème qui est douce pour un teint plus régulier. Ça active le processus de régénération. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé sa texture. Donc, je suis susceptible de la racheter. Donc, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. Mettez un commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!